Bonjour à toutes et à tous, on est à nouveau rassemblés comme tous les samedis matins. Et donc pour eux c'est très important que nous soyons là et qu'il y ait une solidarité internationale et qu'il y ait une prise de conscience. Parce qu'ils ne comprennent pas que la communauté internationale ne soit pas plus réactive par rapport à ce qui se passe. Donc dans les témoins palestiniens, sur France 24 avec la paix, une personne ayant requis l'anonymat auprès de l'AFP a expliqué que des camions d'aide se sont approchés trop près de certains chars de l'armée qui se trouvaient dans la zone et la foule des milliers de personnes a pris d'assaut les camions. Ce qui est logique puisqu'ils crèvent de faim et que la nourriture n'arrive absolument pas dans le nord de la vente de Gaza. Et que ces camions n'étaient pas du tout gérés par l'ONU ou les structures de l'ONU mais par les Israéliens directement. Les soldats ont alors tiré sur la foule car les gens s'approchaient trop près des chars. Je le cite. Cela fait deux mois que nous mangeons de la nourriture pour animaux, a-t-il déclaré. Il a raconté que les troupes israéliennes avaient ouvert le feu sur la foule alors que les gens ont retiré de la farine et des conserves des camions provoquant la dispersion des Palestiniens. Certains se sont cachés sous les voitures. Après l'arrêt des tirs, les gens sont retournés au camion. Les soldats ont alors de nouveau ouvert le feu. Je peux vous dire que j'ai lu ce matin sur RFI qu'une délégation de l'ONU était allée à l'hôpital et qu'ils avaient constaté qu'il y avait énormément de blessures par balles. Pour vous donner le titre de l'éditorial de Haaretz, donc journal de gauche israélien, ce vendredi matin, il est temps pour Israël d'arrêter avant que Gaza ne devienne la Somalie. Les trois frères, Samir, Wissam et Adrien, joueurs de houd, forment le trio Joubran. Ils rivalisent de virtuosité, de finesse et de puissance émotionnelle, cultivant une approche nouvelle de cet instrument ancestral. Un de ces concerts a été interdit à Nazareth par les autorités israéliennes. Comme quoi la culture dérange et ils déclarent toute forme d'art. La poésie, la musique, la peinture, le cinéma, toute culture, tout cela est la preuve qu'un peuple existe. Hier, on a reçu un beau cadeau d'un ami français, une tente de quatre places. C'est un très beau cadeau. Avoir une tente à Rafa, c'est un rêve parce qu'à tout instant, on peut être déplacé de force, comme ça a été le cas en octobre sous les tirs des chars et des snipers. Cette amie nous a fait aussi parvenir des vêtements et du chocolat pour les enfants. Walid, mon fils cadet, a sauté de joie. Il y avait aussi des médicaments et surtout des pastilles pour purifier l'eau. C'est très important car l'eau est salée. Recevoir des colis à Rafa, c'est exceptionnel. Cela tient du miracle, c'est extraordinaire. Il faut des connexions dont je ne peux pas parler pour des raisons de sécurité. Rafa est maintenant complètement isolé. Les gens sont en panique, angoissés. Ils ne savent plus quoi faire. Est-ce que c'est l'incursion terrestre à Rafa qui commence ? Ce matin, en sortant dans la rue, j'étais entourée par des dizaines de personnes, des enfants, des familles. On me considère comme le journaliste du quartier. Et surtout, je suis un journaliste francophone. Alors, Rami, tes amis français savent sûrement quelque chose sur les discussions à Paris. Ils ont eu des informations qui ont fuité. Est-ce qu'on se rapproche d'une trêve ? Pour leur remonter le moral, il faut parfois mentir aux gens. S'interroger, j'ai répondu. Oui, apparemment quelque chose de bien se profile. D'ici le mois du Ramadan, tout va s'arrêter. Les Etats-Unis sont en train de refaire pression sur les Israéliens et les Égyptiens sur le Hamas. On finira par arriver à quelque chose dont on aura mis. Est-ce qu'on va rentrer chez nous ? Quand on rentrera, je t'inviterai à manger une pizza. Cet enfant ne sait pas que s'il rentre, il n'y aura pas de pizza. Il n'y aura plus de pizza. Il n'y aura plus rien. Tout a été détruit. Il croit que la vie va reprendre comme avant. Je lui ai répondu. Oui, bien sûr. Tu m'inviteras à manger une pizza. Et moi, je t'inviterai à manger une glace. On fait des rêves ensemble. Vive la Palestine.